Ce matin-là, sous la serre du Grand Palais à Paris, brille 22 étoiles, celles des plus grands chefs cuisiniers français. Pour la quatrième édition de ce festival culinaire, tous assurent le show avec leur brigade. Ils font déguster quelques-unes de leurs recettes signatures aux 30 000 visiteurs attendus. Étonnant, pour montrer leur art, nombreux sont ceux à avoir choisi un plat simple et populaire, le ravioli. Les chefs rivalisent d'inventivité pour magnifier cette pâte farcie en recettes gastronomiques. « Ravioli des pâtes fraîches, truffes noires d'été, granapada dans la paix. » « Ravioli de bruche, crème d'ail, jus gras, champignons, petits pois, fleurs d'ail et zeste de cédra. » « Voilà le berlingot, la fondue fleur bourgeoise, avec un consommé de champignons bruns de Paris, au gingembre et au géranium rosin. » Quels que soient les petits noms que les grands chefs lui donnent, le ravioli a le mets idéal pour créer en une bouchée une explosion de saveurs. « Ravioli en foie gras confit avec une émulsion de foie gras au vinaigre de cidre et raisin de corinthe. » « On peut se permettre plein de choses avec le ravioli. C'est un lieu d'expression, le ravioli. C'est à l'infini. » « Là, on est parti sur une viande de canard. On peut mettre une ratatouille, on peut mettre de la sardine. Tout est possible. » « Avec le ravioli, en effet, tout est possible. Le meilleur comme le pire. » « En France, la cuisine italienne a la cote. » « Les ventes de produits venus d'Italie augmentent de 5 à 10 % par an. » « Leur fer de lance, ce sont les raviolis. 60 000 tonnes s'en vendent chaque année. » « Mélange de féculents, de viande et de légumes. Ce plat complet et bon marché semble avoir tout pour plaire. » « Alors faut-il mettre en boîte les ravioliers en conserve ? » « Que valent ceux des rayons frais ? » « Pour régner sur le marché, certains industriels sont prêts à nous faire avaler n'importe quoi. » « En Drôme Provençal, les artisans de la raviole livrent une toute autre bataille. » « Ils se battent pour que le terroir français grignote le monopole italien. » « Nous avons décortiqué toutes ces petites pâtes carrées. » « Découvrez la farce cachée des raviolis. » « Provaglio Valsabia, dans le nord de l'Italie. » « Bienvenue dans le berceau du Tortelli, le ravioli de Lombardie. » « Andiamo a vedere la nonna. » Simone Zanoni est un grand chef originaire de la région. « Nonna, dove sei ? » Il officie dans un restaurant étoilé d'un grand palace parisien. « Ah, vous avez commencé déjà à faire des tortelles dans mon bijou. » « Comment allez-vous ? » « Tout bien, hein ? » « Alors, vous présentez, je vous présente ma petite nonna Gina. » « Petit, pas en âge, parce que... » « Quante année est-il ? » « En janvier 90. » « Alors, 11 janvier 90. » « 90 années. » « Regardez, elle est en forme, elle a un pêche d'enfer. » « Celle de la cucina povera, où l'art de sublimer les restes. » « Et on fait de la panure pour vraiment faire les tortelles. » « On recycle les pains de la veille. » « Vous avez la simplicité, mais avec le goût. » « Et ça, c'est papa qui a fait ça. » « C'est pas beau, hein ? » « C'est papa qui l'a fait, hein ? » « Ici, le tortelle est le plat dominical par excellence. » « Car pour bien cuisiner la pasta de la nonna, » « il faut prendre le temps de faire les choses. » « Applique-toi, nonna, hein ? » « Beaucoup de temps. » « Attention, hein ? » « Eh, t'as visto ? » « Eh, guarda. » « Eh, qui est plus beau ? » « Et qui est plus beau ? » « Je t'aime. » « C'est ma grand-mère qui m'a mis sur les premières armes. » « C'est qu'elle vraiment que j'ai eu cette sensibilisation » « pour se bien nourrir. » « Beaucoup de bons moments de ma vie étaient autour de cette table. » « C'est qu'on a fallé de mangiare, vieni, su. » « Piano, piano, scale, attention. » « Bon appétit à tous ! » « Quelques feuilles de laurier du jardin dans une sauce au beurre, » « le ravioli est dégusté en toute simplicité. » « Ce goût des bonnes choses, » « Simone Zanoni a décidé de l'exporter de l'autre côté de la frontière. » « À quelques pas du majestueux château de Versailles » « se trouve l'ancien domaine de la princesse Elisabeth de France. » « Il y a un an, Simone y a créé à l'abri des regards un potager d'un hectare en agriculture bio et raisonnée. » « Régulièrement, le chef y rapporte un peu d'Italie. » « Mon papa sait qu'il a son petit potager et il m'a mis des graines de zucchini. » « Zucchini, courgette verte. » « Lui, bien sûr, il plante en Italie. » « Je pense qu'il y a deux, trois variétés. » « Je veux bien pouvoir les tester ici parce que... » « Parce que du coup, là-bas, elles poussent très bien. » « Les plantes, elles sont vraiment avec un... » « L'arbre est vraiment gros et il est vraiment solide. » « Et j'ai vu l'année dernière, j'en ai goûté et ils étaient vraiment pas mal. » « C'est sympa, nickel. » « On s'en mettra un peu, on marquera les zucchinis de papa de Simone. » « Pour cuisiner les meilleurs raviolis, il faut les meilleurs produits. » « Simone l'a bien compris. » « C'est trop beau. » Aujourd'hui, il couvre près de 30% des besoins en légumes de son restaurant. » « C'est beau, ça sent beau. » « Andiamo a far da mangiare. » Ses bijoux qui poussent dans son potager. Le chef les livre lui-même. C'est ici qu'il officie dans l'un des plus grands hôtels de luxe de la capitale. « Ça va ? » À la tête du restaurant italien, il s'est fait un nom grâce à sa cuisine traditionnelle et notamment ses raviolis. C'est ce plat qui lui a valu son étoile. « Là, on va y ajouter de l'huile d'olive. » « De l'ail. » « On ajoute du thym. » « Et on l'enferme sur du papier. » « Enfin, en bon italien, il y ajoute quand même une grosse poignée de parmesan et de pecorino, du fromage au lait de brebis. » « Maintenant que la farce est prête, place à un autre élément essentiel du ravioli, la pâte. » « Une farce sans pâte. » « C'est comme une belle voiture sans moteur. » « Bah, du coup, ça marche pas. » « Pour avoir une pâte qui est très qualitative et qui est al dente. » « Comme les tortelles en boîte. » « Qui est al dente avec un goût très fin. » « Nous, on utilise quatre ingrédients. » « De la farine, jaune d'oeuf, huile d'olive et sel. » « Basta. » « Une recette d'une simplicité enfantine. » « Pour en faire un ravioli étoilé, Simone a une botte secrète. » « C'est des jaunes d'oeufs que nous, on fait venir directement dans l'Italie. » « Les poules, elles ont une alimentation à 100% maïs. » « Toutes couleurs du maïs et les goûts du maïs se transmettent dans le jaune d'oeuf. » « Vous allez voir, la couleur de la pâte, c'est primordial parce qu'elle va pas être blanche. » « Mais elle va être hyper jaune. » « Et surtout, c'est vraiment en question de gourmandise. » « Ça va être très gourmand. » Aux 500 grammes de farine, le chef incorpore pas moins de 24 jaunes d'oeufs, soit 5 fois plus que dans une pâte traditionnelle. » « Cette astuce permettra de garder tout le croquant du ravioli au moment de la cuisson. » « Et voilà. » « C'est vraiment l'élégance du produit, la beauté du produit. » « On est vraiment à le niveau ultime. » « On peut pas aller plus loin que ça. » « C'est-à-dire qu'on a utilisé les meilleurs savoir-faire, les meilleurs ingrédients, pour vraiment avoir les meilleurs résultats. » « C'est tellement appétissant et pourtant... » « Avec cet incontournable des réfectoires, le succès est quasiment garanti. » « C'est quoi ton plat préféré, toi ? » « Les raviolis. » « C'est vrai ? » « Il a de la viande dedans et la sucre de tomate pour les pâtes. » « C'est super simple à leur faire manger. » « Plus simple que n'importe quel poisson. » « Parfois, on a vraiment du mal à leur faire manger. » « C'est vraiment pas la chose qu'ils préfèrent. » « Ils sont en train de se resservir, donc ouais, en général, ça part assez vite. » « Le raviolis, c'est la vie ! » « C'est bon ! » Englouti avec ferveur par les petits, le raviolis en boîte est depuis plus de 50 ans un classique de nos placards. » « L'Alponsanine, 11h45. » « Oh, regarde les bons bœufs qu'ils ont choisis ! » « Et cette belle volaille ! » « Et toutes ces belles tomates ! » « Bon appétit, monsieur dame ! » « Reviens, Léon ! Je l'ai même à la maison ! » « La raison, un prix défiant toute concurrence. » « La conserve est vendue en moyenne 1,60€ le kilo. » « Pourtant, en 2013, cette belle histoire d'amour entre les raviolis et les Français a bien failli s'arrêter. » « Le scandale de la viande de cheval éclate et bouleverse le marché des plats préparés raviolis en tête. » « À partir de ce moment, un Français sur cinq boycotte les préparations à base de viande. » « J'avais dans le placard quand j'avais rien d'autre à manger. » « Et c'est vrai que quand on a entendu l'affaire du cheval, ça m'a un peu bouleversée. » « Je suis toujours bloqué sur le scandale du cheval. » « Ça reste plus ou moins les produits transformés que je toucherai jamais. » « Cela fait cinq ans que j'en ai pas mangé. » « Mais une fois de temps en temps, c'est marrant, quoi. » Malgré cette méfiance, le marché a repris du poil de la bête. Aujourd'hui, 35 000 tonnes de boîtes de raviolis sont produites chaque année. Alors peut-on de nouveau manger des raviolis en conserve sans trembler ? Et surtout, que mange-t-on vraiment ? À Cap-de-Nac, dans le sud-ouest de la France. Zappétit, filiale du leader français de la conserve, est le seul industriel à avoir accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Enfin, pas tout à fait. Nous avons plutôt été conviés à un cours de cuisine. « On a tout prêt ? » « On a tout prêt pour faire des raviolis. » « Ok. » Karine Tournier, chef de produit raviolis, assistée de Margot Charrier, ingénieure en développement, ont été chargées de lever pour nous les doutes sur la qualité de leur boîte. « La conserve a des vertus insoupçonnées. Notamment, il n'y a pas de conservateurs dans les conserves, puisque c'est la stérilisation qui permet de conserver le produit longtemps. Donc on a vraiment un produit sain et naturel, contrairement à beaucoup d'idées reçues. » Pas de conservateurs ni d'additifs. Mais alors, que contiennent-elles précisément ? À la base, leurs raviolis ressemblent à ça. Une petite pâte crue, toute nue, qu'ils habillent avec... « Des légumes frais, de la tomate sous forme de purée de tomate, un petit peu de sel de façon tout à fait modérée, des arômes naturels, du basilic pour les notes herbacées et la fraîcheur. » Et un dernier ingrédient plus surprenant, du sucre. « Le sucre va nous permettre de corriger l'acidité naturelle de la tomate. » Une manière un peu facile pour donner du goût, non ? « Alors, le sucre, on en met un tout petit peu, effectivement, dans nos produits. Mais on travaille, justement, pour essayer de supprimer complètement ce sucre. Mais on veut pas le remplacer par des additifs ou autre chose. On veut vraiment travailler la recette pour faire en sorte de corriger cette note acide sans mettre de sucre. » « C'est sur quoi on travaille. » « 27 % de pâtes farcies crues, 14 % de sauce tomate et 59 % d'eau. » « Le produit n'est pas très cher. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau ? » « On ne vend pas de l'eau aux consommateurs. Au sens, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a vraiment des qualités nutritionnelles et un apport nutritionnel qui est efficace et pertinent pour un repas. Un légume, c'est souvent 80 à 90 % d'eau. Pourtant, on a bien l'impression de consommer un légume quand on mange une tomate, enfin, un légume ou un fruit, mais quand on mange une tomate, quand on mange n'importe quel produit. » La comparaison est un peu osée. L'équipe a prévu une petite démonstration pour nous convaincre. À gauche, le ravioli cru. Une fois stérilisé, c'est-à-dire cuit dans la boîte, voilà à quoi il ressemble. Il est fin prêt à être consommé. « Donc là, on voit que nos raviolis sont petits, ne sont pas encore cuits. Et une fois que la boîte a été stérilisée, les raviolis sont cuits et ils ont atteint leur taille normale. » Donc ça, c'est le produit fini, en fait, qui se finit dans la boîte de conserve. Toute l'eau qui a été mise dans la conserve, elle a été absorbée par le ravioli pour la cuisson. Le résultat est assez éloigné de la photo sur l'étiquette. On se demande où est passée toute cette belle et généreuse farce. « L'objectif du visuel et de l'étiquette, c'est effectivement de donner envie et en même temps de montrer ce qu'il y a à l'intérieur du produit, de différencier les recettes entre elles. Donc les photos sont un petit peu plus jolies, mais ça reflète la qualité du produit qu'il y a à l'intérieur. » Le produit mis en avant sur la boîte, c'est la viande. Pourtant, dans ce ravioli pur bœuf, la viande représente seulement 4% de la farce. Et 3,5% de la sauce. Pourquoi y en a-t-il si peu ? « Pour garantir au consommateur un niveau de qualité régulier, quelle que soit la marque que le consommateur souhaite acheter, on a le code des usages que nous avons mis au point entre industriels des conserves spécifiquement de ravioli et de pâtes farcies. Le code des usages indique qu'un ravioli au bœuf doit comprendre 7,5% de viande de bœuf. » Le code des usages, une sorte de charte sur la composition du parfait ravioli élaboré par les industriels eux-mêmes. Nous nous sommes procurés ce code. Nous y découvrons que pour la viande sont autorisés des muscles squelettiques, du tissu graisseux et conjonctif résiduel, mais aussi os et cartilage, tissu lymphoïde et moelle osseuse. Bref, tous les morceaux non nobles du bœuf. Une fois mixés ensemble, ils forment une viande hachée de piètre qualité, connue sous le nom de minerai. Si les industriels en raffolent, c'est parce qu'elles coûtent entre 3 et 5 fois moins cher que la viande pure muscle. Afin de bien comprendre de quoi il s'agit, nous nous rendons chez Michel Gobet, artisan bouché médaillé dans les Hauts-de-Seine. Depuis 40 ans, il débarrasse sa viande des nerfs et du gras à l'ancienne avec son couteau bien aiguisé. Ce sont ces chutes que les industriels utilisent pour leur farce. Du minerai, c'est des morceaux comme ça, c'est des morceaux de nerfs avec du rouge dessus. Le nerf est le gras. Ces nerfs, par exemple, ce sont les fameux tissus conjonctifs du code. Pas question pour Michel de vendre ces morceaux là, selon lui, à la limite du mangeable. La première fois que le grand public a entendu parler du minerai, c'était en 2013. C'est le flou autour de la fabrication de cette mixture qui avait permis à la viande de cheval de se mêler au bœuf dans les plats préparés. Depuis, les choses ont elles changé ? Comment est-il fabriqué ? Nous contactons des abattoirs et des ateliers de découpe qui fournissent la viande aux industriels. J'aurais souhaité pouvoir parler du minerai de viande. J'aurais aimé visiter un atelier de découpe de viande. L'affaire de la viande de cheval a définitivement verrouillé les portes des abattoirs. Nous poursuivons notre enquête et découvrons que quelques usines se sont spécialisées dans la fabrication de minerai pour plats préparés. Mais la mixture a depuis été rebaptisée. On parle désormais des grenets de viande. Pour entrer dans l'une d'elles, nous prétextons posséder une boutique de pâtes. Nous filmons en caméra cachée. Apparemment, bon nombre de grandes marques industrielles se fournissent ici. Avant ce rendez-vous, l'entreprise nous avait envoyé un échantillon, un égrené vendu 3 euros le kilo. J'ai goûté, il y a quand même des petits morceaux qu'on sent. D'accord. Les petits morceaux, c'est quoi ? Pourtant, c'est haché très menu. Ça, ça peut être du nez, ça peut être du collagène. D'accord. C'est le collagène, on le... Ça peut être le collagène. Même bien cuit et tout ? Même bien cuit. D'accord. Il faut le cuire encore plus ? Non, du tout. Ça partira pas ? Ça partira pas. D'accord, on sentira le petit... C'est ça. Le commercial me propose 5 types d'égrenets différents. Le prix varie selon le taux de gras, de collagène et la qualité des morceaux. Si je me lance par exemple sur des raviolis, des choses comme ça, ce serait plutôt ça ? Celui-ci va y avoir un peu plus de viande et un peu moins de gras, alors que celui-ci va y avoir un petit peu plus de gras et un peu moins de viande. C'est en fonction du client, en fait. La qualité n'est pas la seule différence avec une viande hachée classique. Le steak haché, il faut que ça provienne d'une seule et même bête. Alors que le minerai, ça vient de plusieurs bêtes. On ne peut pas définir. En fait, cette partie-là, ça appartient à cette vache-là. Cette partie-là, ça appartient à une autre vache, en fait. Et en fait, nous, tout est mélangé d'un coup. C'est livré par des pédateurs, en fait. Et tout est mis dans des blocs, que ce soit de 10, 15, 25 kilos. Et après, on les repasse dans les machines pour pouvoir les broyer après avoir cet aspect-là. Ça, c'est du minerai ? Oui, c'est ça. D'accord. Malgré tout, chacun des morceaux de viande utilisés pour le minerai est désormais traçable. C'est une obligation légale. Et si cette mixture n'a rien de ragoûtant, le seul risque que vous prenez en la mangeant, c'est de contrarier vos papilles. Alors, comment faire pour manger de bons raviolis ? Au supermarché, un autre type de pâte industriel fait recette. Vendus en barquette, ils sont plus jolis et deux fois plus chers aussi. Le marché du frais pèse aujourd'hui près de 200 millions d'euros en France. Et le leader mondial, c'est Giovanni Rana. Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Je suis Giovanni Rana, numéro un des pâtes fraîches en Italie. En 30 ans, Giovanni Rana est devenu le pape de la pâte farcie. Dans les années 80, c'est le premier à mettre ses raviolis sous vide pour augmenter leur durée de vie. Le tout agrémenté d'un storytelling aux petits oignons. Et le succès est immédiat. François-Xavier Goudement est spécialiste en marketing des marques. Aujourd'hui, on achète de l'histoire, de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois sur le packaging, sur le site internet, même en publicité, ce qu'on appelle du storytelling. On raconte une histoire. On voit qu'il y a systématiquement le fondateur mis en avant pour rassurer. Avec ses mains pleines de farine, la photo semble prise dans la boulangerie familiale. On retrouve le produit que l'on peut entrevoir grâce à cette transparence sur le packaging. Notons d'ailleurs aussi que ce packaging fait référence au sachet d'épiciers italiens que l'on retrouve un peu partout justement dans les quartiers, dans ce beau pays d'Italie. Un épicier qui fabrique 350 sortes de farces différentes. Mais comment fait-il ? Vous voulez vérifier comment moi, Giovanni Rana, j'ai fait les pâtes farcies ? Téléphonez-moi. Je vous invite ici à Véronne. Pas tous, hein ? Impossible de refuser une telle invitation. Nous repartons en Italie. Plus précisément, à Véronne. Ici, les pâtes farcies se vendent comme des petits pains. Certaines boutiques leur sont même dédiées. C'est bon. C'est bon. C'est bon ici. Ce savoir-faire, c'est celui du pastaio. Littéralement, le faiseur de pâtes. Un métier confidentiel en France, un art en Italie. Un bon ravioli, la ricotta, les ingrédients. Faire les choses avec l'amour, la passion, le... Le temps. La pâte fraîche, c'est italien ou ça peut être français aussi ? Malgré notre faute de goût, tous les artisans nous reçoivent les bras ouverts. Si Giovanni Rana n'a jamais accepté nos demandes officielles d'interview depuis la France, nous espérons au moins le croiser en frappant à sa porte. ... Ni Giovanni Rana, ni son fils Gianluca, maintenant directeur de la société, n'ont souhaité nous recevoir. Une confiance inébranlable en leurs produits que la marque clame à grand coup de publicité. Achetez un paquet de mes pâtes farcies et achetez aussi mes concurrents. Une dernière fois. Une fois encore, nous le prenons au mot. Quel est le secret de sa farce ? Les raviolis frais sont-ils vraiment meilleurs que les conserves ? Et se valent-ils tous ? Nous allons comparer ces raviolis au bœuf avec ceux de 5 concurrents. Un en conserve et 4 autres frais. Nous les confions à ce laboratoire indépendant sans leur préciser les marques. Ça va Thierry ? Est-ce que sur les 100% muscles qu'on devait traiter, on est dans les temps aujourd'hui ? Oui, dans les temps. Bah nickel ! Nous leur demandons d'analyser leurs farces. Voici celle du ravioli en conserve et ses 4% de minerais. La viande y apparaît en couleur, en vert le bon muscle, en bleu les os, cartilage et autres tissus nerveux. Première surprise, 4 des raviolis frais sont aussi constitués de minerais, de qualités plus ou moins égales. On peut observer un certain nombre de fragments d'os et de fragments de cartilage. Les grands morceaux de bleu que vous avez là, ce sont des tendons, ce sont des tissus conjonctifs. Et tous ces éléments réunis sont des signes d'une qualité de viande qui est un peu moins bien sélectionnée que quand vous avez un beau steak haché 100% muscle, par exemple. Deuxième surprise, le ravioli le plus haut de gamme, vendu 15 euros le kilo, est loin d'être le meilleur. Il présente même une marque noire inquiétante. On a un échantillon sur lequel il y a eu de la présence de thymus qui a été identifié. Alors le thymus, qu'est-ce que c'est ? C'est un organe qui se situe à peu près au niveau de la gorge. Normalement, en fait, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans la composition de la viande et c'est un organe qui n'a pas du tout sa place dans le minerai. Si le thymus n'est pas dangereux pour la santé, il n'en demeure pas moins interdit. Parmi tous les échantillons, un seul se démarque du lot. Il y a des gros, des très gros marquants de viande. On est avec un produit qui a 30% de viande. C'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Vous allez le sentir en mangeant le produit qu'il y a des vrais morceaux de viande à l'intérieur. Ce bon élève, c'est Giovanni Rana. Mais la suite des résultats va nous laisser perplexes. Installe-toi, on va regarder. Sur ces mêmes échantillons 100% pur bœuf, les laborantins recherchent maintenant la présence d'autres espèces animales. Là aussi, seul le ravioli Rana va sortir du lot. Mais cette fois, pour des raisons assez surprenantes. On a une détection qui correspond à du buffle. On a une deuxième détection du porc qui est détecté. Alors qu'on a un produit qui est annoncé 100% pur bœuf origine France. Grâce à la seconde analyse, on peut confirmer qu'il y a du porc dans la farce analysée. Pourtant, sur l'emballage, il n'est fait aucune mention de la présence de porc. Nous demandons des explications à la marque, qui nous renvoie vers son attaché de presse parisien. Il ne sait pas que nous l'enregistrons. Clairement, c'est impossible parce qu'ils n'en utilisent pas du tout dans leurs usines. Après, effectivement, ils ont des recettes où il y a du porc. Donc là, ça peut être une chose qui pourrait arriver, mais qui ne devrait pas arriver parce que clairement, ce n'est pas du tout les mêmes moments. Les chaînes sont évidemment nettoyées entre chaque production et tout ça. Après, ils produisent tellement de pâtes que c'est difficile de répondre. Évidemment, on ne sait que dans l'un du trigo, il n'entra pas un accident toujours possible. S'agit-il effectivement d'un cas isolé, d'un accident aussi grave soit-il ? Nous envoyons un autre lot pris au hasard à un autre laboratoire. Les résultats sont identiques. Les raviolis contiennent aussi du buffle et du porc en quantité non négligeable. Malgré de nombreuses relances, à la fin de notre tournage, Rana n'a toujours pas réagi à ces révélations. Heureusement, loin des rayons de supermarché, il est possible de déguster de bons raviolis comme en Italie. Une centaine d'épiceries fines italiennes ouvriraient chaque année en France. A Paris, comme ses parents avant elle, Caroline s'active entre ses étals de jambon serrano, fromages régionaux et bien sûr raviolis. J'adore. Ici, les plats et les pâtes sont tous faits maison et à la demande. On a une commande, on fait double raviolis de basilic, tu fais 10 kg de raviolis au basilic. On fabrique les raviolis quasi tous les jours et en fonction des saisons, on fait des goûts différents. Par exemple, là, on commence sur la truffe. Après, on a aux asperges, on a aux potirons, aux artichauts. Voilà, en fonction des saisons. Et sinon, nous, on a une base. On fait aux olives, on fait aux cèpes, on fait au sandaniel, à la viande, au basilic, aux épinards, au fromage. Une vingtaine de recettes héritées de ses ancêtres italiens. Chaque semaine, elle produit 100 kg de raviolis. Celle pâchée, vous l'avez vu depuis combien de temps ? Je pense depuis qu'on a commencé à faire des raviolis il y a à peu près une trentaine d'années. Alors, on la bichonne, on la nettoie, on la répare régulièrement. Voilà, on en prend soin, comme une vieille bécane. Elle a l'air d'avoir quand même... Ah ben, elle a roulé sa bosse. C'est une fierté pour nous de faire nos raviolis. C'est vraiment une transmission de génération en génération. Tous les traiteurs sont-ils aussi pointilleux sur la qualité et l'authenticité de leurs produits ? Caroline en doute. Il y a ceux, je pense, qui ne font rien, qui ouvrent des plats tout près, dans des plats en alu, qui sont très jolis et qui les maquillent. Ils vont mettre un peu de crème en plus, un peu de persil. Ces pratiques existent-elles ? Sont-elles fréquentes ? Nous visitons de nombreuses boutiques de traiteurs aux vitrines alléchantes. Effectivement, les pancartes faits maison sont rares. Et nous allons comprendre pourquoi. J'aurais bien pris des raviolis. Je vois la machine à pâte, c'est vous qui faites ? C'est pas vous. Ah bon, mais pourquoi ? Partout où nous nous rendons, c'est la même rengaine. C'est un artisan qui nous fait pour nous, mais voilà, c'est une manière très alerte. Et c'est un artisan, mais qui est en région parisienne ? C'est produit le matin même. C'est en Ile-de-France, c'est produit en Ile-de-France. C'est où ça ? C'est où en Ile-de-France ? Les traiteurs avouent, en toute honnêteté, ne pas fabriquer eux-mêmes leurs raviolis. En revanche, impossible d'en savoir plus sur ces mystérieux artisans de l'ombre. Que vous faites vous-même ? Avec la petite machine, on peut laisser vous poser la fin. Si on ne le fait pas nous-même, c'est après une petite entreprise, vous pouvez... Ce commerçant va nous mettre sur une piste. Elle se présente comme ça. Ah d'accord. Les barquettes, on les ouvre, pour vous en fait. On va remettre des barquettes, c'est vraiment joli. Vous mettez juste dans le panier pour faire joli. C'est comme si c'était la barquette que j'achète moi. C'est un peu plus traditionnel. Ces raviolis pasteurisés ressemblent à s'y méprendre à ceux des supermarchés, à un détail près. Et là, ça fait quoi ? C'est 24 le kilo. Le problème, si on les fait nous-mêmes, ce ne sera pas moins de 24 le kilo. 24 euros le kilo, soit trois fois plus cher qu'en grande surface. Le ravioli de chez le traiteur, bien présenté, tout fariné, serait-il en fait un ravioli industriel ? Pour approcher les grossistes qui fournissent les traiteurs, il est un lieu incontournable. Le marché de Rungis, en Ile-de-France. Ici, chaque hall a sa spécialité. La viande, les fruits, les légumes et même les produits italiens. Simone Zanoni, le chef étoilé du palace parisien, est un client régulier. J'aime bien voir un peu les produits, s'il y a peut-être des produits de tendance. Par exemple, certains huiles d'olive un peu particuliers que je suis un peu à la recherche. C'est toujours intéressant se balader à Rungis. Au milieu des étals de charcuterie et autres fromages au lait cru, se cache un rayon de pâtes dites fraîches. Des raviolis, ils sont vendus en barquette de 2 kilos. Exactement les mêmes que celles découvertes dans les frigos du traiteur italien. C'est des aubergines, tomates et mozzarella. Pour le chef, l'origine de ces raviolis ne fait aucun doute. Bien sûr qu'on voit que c'est de la pâte industrielle. L'épaisseur de la pâte, la précision de la pâte, il n'y en a pas un qui est différent. C'est-à-dire qu'il y a une machine. Je regarde les ingrédients qu'on ne marque pas forcément combien d'œufs on a à l'intérieur de la pâte. Il y a quand même des correcteurs d'acidité. Il y a des conservateurs. J'aimerais pas qu'ils aient fait passer pour des pâtes qu'ils ont faites à la maison. Parce que du coup, c'est pas le cas. Un autre petit détail ne va pas plaire du tout au chef lombard. On est un peu loin de la pâte italienne qui fait grand-mère. Et surtout que la chose qu'ils ont d'italien, ces pâtes, c'est juste que c'est petit drapeau. On vient d'un magasin, il y a un peu de musique italienne, il y a un petit drapeau italien. On se dit que tiens, je viens d'Italie, mais en fait, non. Et pour cause, puisqu'elles sont produites en Ile-de-France. Sont-elles industrielles, comme le soupçonne Simone Zanoni ? Désormais, nous avons le nom, l'adresse et même le catalogue du grossiste. Il propose tous les incontournables des traiteurs. Des antipastis aux cannellonis et autres lasagnes. Mais l'offre la plus fournie est celle des raviolis. Nous enfilons de nouveau nos habits d'apprentis traiteurs et obtenons un rendez-vous dans l'usine. C'est un commercial qui nous reçoit. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va. À l'entrée, un gigantesque silo rempli de semoule de blé dur prêt à être utilisé. C'est énorme ! Vous portez combien à peu près de raviolis par jour ? Un dommage par jour, on a à peu près 3 tonnes par jour. 3 tonnes ? Ah oui, donc c'est pas mal quand même. Des grosses usines, genre chez Lustucru, peuvent vous sortir 10 fois plus sans aucun problème. Que ça soit Anna, que ça soit Lustucru, que ça soit... La base de production est exactement la même. Il y a aucune différence là-dessus. Quatre lignes de production tournent à plein régime. Ici, il y a des machines partout et rien que des machines. La visite se poursuit par la réserve des ingrédients utilisés pour les farces. C'est nos matières premières, en fait. C'est une farce qui est déjà produite en métallie. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a pas de cuisine, on peut pas cuisiner en fait. Donc nous, ici, on fait que de l'assemblage. Et du coup, par contre, c'est pas de la pâte artisanale ? C'est pas de la pâte... C'est de la... On est entre les deux. Une ambiguïté qui perdure jusqu'au consommateur. Farce toute prête, pâte pasteurisée. Dans ces raviolis, rien n'est fait main. Sauf peut-être cette dernière étape. Donc là, ça met la farine, en fait. Parce que ça donne un côté un peu plus artisanal, on va dire. Parce que c'est... D'après l'esthétique, c'est bon. Et au client, comment je peux leur dire que c'est de la pâte artisanale, mais qu'elle est faite en usine ? Alors, je pars du point de vue où... Moi, on l'explique, moi, on se met en... Faut que vous, vous le sachiez. Mais moi, vous allez l'expliquer, plus vous allez être tranquille, on va dire. Si la fabrication ressemble à si méprendre à celle des raviolis industrielles, les prix, eux, s'en éloignent clairement. Au niveau du kilo de pâte fraîche, vous allez tourner entre 7, 7,50 euros et 9 euros. Moi, j'avais vu que je pouvais vendre entre 22 et 24. Ouais, ça peut pas les prix. Mais 22, 24 euros, c'est pas du tout du vol. Notre visite se termine sur une dernière information. La majorité des traiteurs italiens profiteraient de ce faux artisanat. Les boutiques, les épiceries fines, allez, on va dire à 80%, elles travaillent avec de la pâte pasteurisée. Parce que ça vous garantit une disponibilité, un stockage plus facile. Sinon, vous êtes obligés d'être livrés tous les 2-3 jours. Il resterait donc 20% de traiteurs à vraiment mettre la main à la pâte. Une bonne nouvelle. À condition de savoir reconnaître un faux ravioli artisanal d'un vrai. À quelques kilomètres de là, nous trouvons la réponse chez Santé di Tommaso, le seul grossiste à nous avoir ouvert ses portes. Lui aussi fabrique des raviolis pour des traiteurs en Ile-de-France. Mais de manière plus artisanale. Là, vous allez voir le vrai ravioli frais, comme on achète chez le Pastaio en Italie. Nous distribuons des clients professionnels, mais voilà, on essaie de rester dans cette image-là. Les jours de grosses productions, l'entreprise fabrique près d'une tonne de pâte farcie. Elle fournit 90 points de vente dans la région. Tu peux lancer des raviolis bicolores, ce tas. C'est de l'encre de sèche, alors nous n'utilisons que les produits naturels. Il n'y a aucun colorant. Tout ça, c'est de l'encre de sèche et de la poudre de tomate. D'autre côté, tu me lances les chèvres miel bordeaux jaunes. La marque est l'une des références de la pâte ultra fraîche. Mais depuis peu, elle fabrique aussi des raviolis sous vide, destinées au restaurant. Et voici comment faire la différence entre les deux. La pâte fraîche a besoin d'une farine de riz pour pouvoir la conserver 5, 6, 7 jours. Et les autres, elles n'ont aucune... Vous n'avez pas plus de farine, rien. Elles n'ont pas besoin. Parce qu'elles sont cuites, séchées et rafroidies. Voilà, ça, c'est une pâte pasteurisée. Comme vous pouvez voir, vous n'avez rien qu'en farine. Si certains traiteurs rajoutent de la farine pour berner le consommateur, d'autres signes, eux, ne trompent pas. Après, ici aussi, vous avez une croûte, vous voyez ? C'est quand même une patine. Là, vous avez une patine que là, vous ne l'avez pas. Elle a été séchée dans le séchoir qui fait qu'on voit que ça casse. Là, vous avez le côté cassant, vous voyez ? Parce que la pâte est sèche, ça a soumis une cuisson. Et là, vous voyez, elle ne casse pas, vous voyez ? Grâce à ces astuces, il est donc possible de déguster d'authentiques raviolis italiens. Mais d'ailleurs, tous les bons raviolis sont-ils forcément italiens ? Dans le sud de la France, une bande d'irréductibles est convaincue du contraire. Et ça fait des siècles qu'ils le clament haut et fort. Romand sur Isère, au coeur de la Drôme Provençale. C'est ici qu'est née la raviole du Dauphiné. Alors, chaque année au mois de juin, toute la ville célèbre la petite pâte farcie. Bon appétit, merci. Ici, pas d'huile d'olive. Elle se déguste avec du beurre, bien sûr. Nous, on a des vrais spécialisés raviolis. Parce qu'on fait même l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. Et bien, merci, merci. Bon appétit. Merci, merci. Fraîche, absolument délicieuse. Tapons dans la bouche. Manger de la raviole, il faut manger de la raviole, c'est bon. La raviole, ça reste traditionnel, ça reste... C'est la culture du pays. Voilà, c'est la culture, quoi. À l'origine, la raviole était un repas de fête, confectionné par quelques femmes dont c'était le métier. Elle portait même un nom, les ravioleuses. Tu prends un petit peu de farce avec ta cuillère. Et après, avec la pointe du couteau, voilà, tu viens poser ton petit tas. Après, voilà, tu viens repasser, tu rabats ta pâte par dessus. Et après, avec ton doigt, tu viens appuyer là où il n'y a pas de farce, entre chacun. Les ravioleuses, elles allaient de maison en maison pour fabriquer les ravioles lors des mariages, des baptêmes, voilà. Aujourd'hui, les ravioleuses d'antan ont disparu. La majorité des établissements de la région ont été progressivement rachetés par la marque Saint-Jean. Devenue leader sur le marché, elle assume 90% de la production de ravioles. Avec 70 millions de chiffres d'affaires par an, la marque est le 3e plus gros producteur de pâtes fraîches en France. A côté de son usine principale, l'entreprise a conservé sa fabrique traditionnelle, créée en 1935. Les ravioles du Dauphiné bénéficient du label IGP, indication géographique protégée. Sandrine, Sabrina, Julie et Franck, employés de la marque, sont les garants de la tradition. On commence toujours par ça, ça fait depuis 20 ans qu'on fait notre petit café à cette heure-ci. Et pas fait avec la chaussette, hein ? Un an et demi. Aujourd'hui ? Bah t'es bien tombé, rien. T'as pas remis ta bouteille ? Et bien. Voilà. Sur l'unique ligne de production, chaque étape respecte un cahier des charges strictes. A commencer par la liste précise et immuable des ingrédients de la recette. J'ai les épices, donc du comté AOP du Jura. J'utilise du fromage blanc de la Drôme. Ensuite, je vais donc utiliser du persil, cuit dans du beurre. Mais aussi des œufs de la Drôme et un peu de poivre, l'un des secrets de la recette. Et donc là, tout se fait avec le visuel. Ceux-là, ça paraît simple comme ça au niveau de production, mais c'est assez complexe. Depuis toutes ces années, Franck est le seul en charge de la farce. Il la couvre du regard pour en vérifier le mélange parfait. Donc là, je vais goûter et voir si la farce est parfaite. Et la goutte, selon un rituel minutieux. Elle est excellente. L'arôme de certains parfums style persil, comté, c'est les goûts qui ressortent le plus. Je peux lancer la production. Dans ce bac, la production de la journée. Avec, il fabrique 350 kg de ravioles fraîches maximum. Deux roues ou deux pattes. Un qui fait le dessus de la raviole et l'autre qui fait le dessous. Et donc, entre les deux, il y a le distributeur de farce. La mise en route souvent est délicate. Donc le temps de réglage et tout, après, une fois que c'est lancé, après, il n'y a pas de souci. Et pour que ce minuscule ravioli puisse se proclamer ravioles, l'équipe se prête à un travail d'équilibriste. Il y a un petit décalage. Moitié farce et moitié pâte. La plaque de 48 ravioles doit peser entre 60 et 64 grammes. Son prix, 12 euros le kilo. Un magasin bien plein, un magasin bien vendu. Autant de contraintes qui garantissent la qualité du produit et la pérennisation de la tradition. À moins que le petit ravioli ne doive son succès à tout autre chose. Comme à sa dizaine d'ambassadeurs d'un genre particulier. Est-ce qu'il mangeait ravioles, le petit ? C'est pour ça qu'il est grand et fort. Les membres de la confrérie de la raviole. Donc la cape, elle est beige, comme la pâte. Le vert, ça représente la farce de la raviole. Et la petite partie dorée, c'est un petit peu pour les oeufs, etc. Tous les ans, la confrérie s'agrandit. Jacques Bertrand, chef du restaurant Les Cèdres, doublement étoilé, est à son tour intronisé. Vous dirigez un établissement de renom à la fois chic, raffiné et populaire. Au nom de notre véritable raviole, régal du palais, miracle du goût, j'ai le plaisir de vous nommer membre de la confrérie de la raviole du Dauphiné. Via ce cérémonial, Jacques et ses pères s'engagent à faire rayonner la raviole à travers le monde. Grâce à eux, peut-être qu'un jour, le petit ravioli français détrônera son cousin italien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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